Bernard Pascal qui va nous parler d'une autre approche, les thérapies cognitives et comportementales. Monsieur Pascal est psychothérapeute à Grenoble, il est à la fois d'exercice libéral et public. Et ce n'est pas le moindre, il a traduit l'ouvrage sur les schémas de Jung et il est en train de traduire un ouvrage de Beck, cognitive, émotionnel, je ne sais plus quoi, mais il va nous donner le titre exact. Merci. Merci. Bonjour à tous, je suis très content d'être présent et d'avoir répondu à l'appel de Brigitte Riblinger. Brigitte Riblinger qui m'a lancé un défi finalement, c'est à dire en un marathon d'une trentaine de minutes, d'essayer de vous donner quelque chose d'essentiel sur la TCC. Donc vous voyez, je ne vais pas perdre de temps, je vais attaquer tout de suite. Alors, je vais commencer par vous expliquer le plan. En gros, c'est une question de poupée matrioshka, c'est à dire qu'on va avoir trois étages et on va commencer par le numéro 2, celui de Beck. Et puis, on attaquera rapidement celui de Skinner qui peut être résumé très rapidement pour aller vers quelque chose qui est ce que je préfère, à savoir l'abord de la personnalité par Jeffrey Jung depuis ces dernières dizaines d'années. Alors, c'est très sensible ce bouton. Voilà, donc dans les années 50, 60, le docteur Beck, qui doit avoir maintenant 85, 86 ans, était un psychanalyste américain. Et ce psychanalyste américain, il a eu le prix Lasker en 2006 pour ses travaux, a fait ce qui, à mon avis, doit pouvoir être considéré comme une découverte. Il s'est aperçu, il a cherché à mettre ses connaissances cliniques au service de la phénoménologie, c'est à dire qu'il a cherché à avoir un abord qui soit le plus objectif possible pour appréhender la subjectivité du patient dans les trois aspects de la personnalité, à savoir les émotions, les pensées et les comportements. Alors, il s'est aperçu avec quelques uns de ces patients, 4 ou 5 patients, qu'au cours de la libre association psychanalytique, les patients livraient un certain train de pensée et qu'il lui semblait que quelque chose n'allait pas. En ce sens, que sur le plan émotionnel, l'émotion ressentie par le patient en séance était en discordance. Alors, il a fait quelque chose qui est inhabituel en psychanalyse, c'est à dire qu'il a posé des questions et il a demandé aux patients ce que, quelles étaient les pensées qui lui traversaient l'esprit à cet instant là, lors de l'instant d'une forte émotion. Alors, je vais vous donner un exemple de ce que ça peut donner. Pierre est un patient de 38 ans qui est venu me voir en me disant, je suis quelqu'un d'agressif, donc il faut me soigner parce que je suis agressif. Bon, soit je lui ai donc demandé ce qui est assez classique en TCC, s'il pouvait me donner un exemple assez concret récent de son agressivité. Et il m'explique la chose suivante, eh bien voilà, je suis allé voir ma mère il y a quelques temps avec mon ami, mon père est décédé il y a peu et je lui ai réclamé des photos de famille. À ce moment là, ma mère a refusé d'une façon qui est, vous le constatez, assez désagréable. Il faut que je le vois, il faut que je trie, ce n'est pas le moment, etc. Donc, le refus de la mère a provoqué chez ce garçon un comportement qu'il qualifie d'agressif, donc des paroles agressives, un ton élevé, une envie de partir. Et ce comportement a eu un certain nombre, bien sûr, de conséquences, à savoir qu'il s'est senti lui-même coupable de son comportement, qu'il n'a pas obtenu ces fameuses photos et que ça aggravait l'image qu'il avait de lui-même en renforçant l'idée qu'il était quelqu'un d'agressif. Au niveau de son entourage, il a eu droit à des reproches qui, bien sûr, n'ont rien arrangé au tableau. Donc, voilà, je suis quelqu'un d'agressif. Alors, je fais comme faisait Beck, je lui ai dit, lorsque votre mère a refusé ces photos, comment vous êtes-vous senti sur le plan émotionnel ? Il a répondu, ce qui n'est pas très surprenant, qu'il était en colère. Je lui ai demandé à ce moment-là, lorsque votre mère a refusé de cette façon et que vous étiez si en colère, quelles sont les pensées qui vous ont traversé l'esprit à ce moment-là ? Essayez de vous souvenir, concentrez-vous bien, qu'est-ce que ça a donné ? Et alors, assez rapidement, il m'a dit, en fait, elle ne m'écoute pas, comme d'habitude. Et est venue toute une histoire de manque affectif, de manque de considération, de critique, qui remontait à très loin dans l'enfance. Le reste, vous connaissez la suite, qui maintenant n'est plus que quelque chose de l'ordre de l'amusement, si on peut dire. Alors, ça a donné quoi cette histoire-là ? Finalement, ce garçon avait de lui une représentation consciente qui était secondaire à celle de son comportement. Cette représentation cachait une autre représentation, qui est initiale, qui est une espèce de chronologie des cognitions, qui est celle selon laquelle il a l'histoire d'un manque de respect. Alors, quelle est la bonne représentation sur laquelle il fallait travailler en premier ? Eh bien, c'est celle qui est liée à ce que l'on appelle un schéma de manque affectif, dans le cas présent, et qui est d'ordre inconscient. Alors, je vais aller un peu plus loin sur le schéma d'ici une diapositive. Je veux simplement dire que cette conceptualisation a eu un effet assez particulier chez ce garçon, qui s'est écroulé à ce moment-là, et qui m'a dit, je crois que c'est la première fois que je me sens écouté. Donc, signification de ces pensées automatiques. Elles ne m'écoutent pas comme d'habitude, c'est donc une pensée automatique. Et dans la théorie de Beck, les pensées automatiques, qui sont conscientes ou préconscientes, vont être découvertes par le patient en se concentrant sur les moments de fortes émotions. Et elles sont en lien avec des représentations mentales inconscientes, à propos du sujet et de son environnement, que Beck appelle les schémas. Il les a appelés au départ les schémas cognitifs. On a maintenant retiré le mot cognitif, je vais vous dire pourquoi, dans un instant, avec les dravaux de Jeffrey Jung. Donc, les schémas. Alors, ces schémas, oui, on va voir après. On va passer maintenant à l'étage du dessous de la poupée de Matryoshka, l'étage de Skinner, donc rapidement. Ça, vous le savez. Et on va regarder un petit peu cette histoire de comportement. Pourquoi ce comportement, finalement, était si important dans l'esprit de ce garçon, et que le reste était caché ? Parce qu'en fait, ces comportements ont des conséquences. Conséquences sur lui, conséquences sur les autres. Et ces conséquences vont avoir un maintien, le rôle d'un processus de maintien, la façon d'un cercle vicieux. C'est-à-dire que ce comportement déclenche des conséquences cognitives sur les autres, qui réagissent à leur façon. Bien sûr, tout ça est perçu par Pierre, qui lui-même se sent un peu plus coupable et un peu plus imparfait. Schéma d'imperfection. Deuxième schéma de Pierre. Si bien que ces schémas d'imperfection et de manque affectif, inconscient, se trouvent renforcés et pérennisés. Donc, les conséquences des comportements, c'était ça les travaux de Skinner, en gros. Sont parfois positives à court terme. Par exemple, dans le cas d'un agoraphobique. Un agoraphobique, le seul moyen qu'il ait trouvé pour calmer son anxiété, c'est de ne pas sortir de chez lui, ou d'éviter un ascenseur, etc. Expliquons le maintien de certains comportements. Mais ce qui est certain, c'est que ces conséquences sont surtout négatives à long terme, entraînant le maintien des schémas de M. Beck. Au total, on considère en thérapie cognitive que les troubles psychiques sont, entre autres, pérennisés parce qu'il existe des facteurs de renforcement. On vient de voir le renforcement comportemental, c'est-à-dire les conséquences cognitives d'un comportement. Je dirais un mot, des conséquences cognitives tout à l'heure, des renforcements cognitifs. Donc, l'œuvre de Aaron Timothy Beck insiste sur l'analyse phénoménologique de l'ici et maintenant, à la façon de Husserl et de Jaspers avant lui, sur l'existence de facteurs de maintien, qui étaient déjà initiés par Skinner dans les années 39-40, et l'existence de représentations inconscientes. Ici, un schéma qui va faire la jonction entre les 2e et 3e étages de la poupée Matryoshka. Dans la partie du bas, vous avez l'ATCC classique qu'on vient de survoler, et dans la partie du haut, la thérapie des schémas selon Jeffrey Jung. Alors, on va commencer par le cadre rouge. Il s'agit d'une jeune femme qui s'appelle Julie, que j'appelle Julie, et dont l'ami Laurent n'est pas rentré. Là, au départ, un quart d'heure de retard, puis 30 minutes. Mais dès le premier quart d'heure de retard, Julie se sent très angoissée, palpitations, pressions, etc. Et il lui vient la pensée automatique que ce garçon est avec une autre fille. Lui en vient aussi une autre. Assez facilement, il va me laisser tomber. Schéma d'abandon. Donc, le retard de Laurent se comporte comme l'activation d'un quelque chose qui était inconscient qu'un minute auparavant, tout allait bien, et qui devient conscient, à savoir la notion que les gens autour d'elle, en particulier les gens proches, sont là pour l'abandonner. Également un schéma de méfiance. Elle a beaucoup de schémas. C'est une patiente borderline. Au passage, une distorsion cognitive. Ça, c'est un des renforcements également, le renforcement cognitif. Cette patiente, naturellement, envahie par son émotion, ne fait pas le tri dans ses pensées. Ce garçon est en retard. Il est avec une autre fille. Elle ne cherche pas à savoir s'il a été retardé sur la route, si son travail durait plus longtemps que prévu, s'il a rencontré un ami. Il est avec une autre fille. Un point, c'est tout. Donc, elle extrait une solution parmi tant d'autres. Donc, ça fait partie du travail qu'on peut envisager avec les patients. Ensuite, si on continue de l'enstance des flèches, les comportements, les conséquences. Bien sûr, c'est comme précédemment. Laurent ne me comprend pas. Ça le rend agressif envers moi. J'ai peur que Laurent m'abandonne. Je me sens nul. Renforcement des schémas. Et donc, dans le haut du schéma, vous avez toute la partie Jungienne. I-Y-O-U-N-G. Il ne s'agit pas de Carl Gustav Jung, bien sûr. C'est Jeffrey I. Jung. Grec O-U-N-G. Jung a insisté sur la notion des schémas précoces qui apparaissent dès l'enfance et l'adolescence, étant entendu que selon Beck, les schémas peuvent apparaître beaucoup plus tard aussi, et qui sont en lien avec des expériences négatives du passé, et qui vont déclencher la mise en place de stratégies, ce que les psychanalystes appellent des mécanismes de défense. C'est la même chose. C'est les stratégies. Ici, c'est une stratégie de type compensation, c'est-à-dire que pour des raisons liées à son histoire, et parce que ça marchait quand elle était petite, Julie se met en colère, croyant qu'elle va se protéger de quelque chose de négatif chez Laurent, par exemple de l'abandon. Or, ça ne marche pas, bien entendu, puisque Laurent finit par en avoir marre, vous vous en doutez bien. On arrive au troisième étage de la poupée Matryoshka. Dans les années 80, Jeffrey Jung, qui est un élève de Beck, qui est un psychologue, donc plus orienté par les problèmes de personnalité, de structure de personnalité, va s'intéresser à l'adaptation de la TCC pour les problèmes de troubles de la personnalité. Ce qu'a TCC classique est surtout indiqué dans ce que l'on appelle, entre guillemets, axe 1. Je n'aime pas beaucoup ce terme. Et donc, il va réfléchir avec un groupe d'une quinzaine de confrères à la façon dont les travaux de Beck sont ou non utilisables en matière de troubles de personnalité. Et ça a donné une réflexion qui est centrée sur les schémas précoces, les stratégies précoces, l'émotion et la relation thérapeutique. Alors, le schéma précoce au sens de Jung présente un certain nombre de différences par rapport au schéma tel que Beck le voyait. Il faut dire aussi que la biologie a évolué. On sait maintenant que les réactions émotionnelles arrivent avant que le cortex n'ait eu le temps de réagir très souvent. Donc, un schéma, c'est un modèle ou un thème envahissant, l'abandon, l'imperfection, le manque affectif, l'isolement social, etc. Constitué de souvenirs, de cognition, mais aussi de sensations corporelles et d'émotions. Au sens de Jeffrey Young, le schéma, qui n'est donc plus cognitif, mais qui est quelque chose de beaucoup plus général, fait intervenir des souvenirs du passé, de l'enfance, des sensations physiques, des émotions, des cognitions, qui peuvent être verbales ou imagées, bien sûr. Concernant soi-même ou ses relations avec les autres, là, ça ne change pas. Constitué au cours de l'enfance ou de l'adolescence, enrichi tout au long de la vie, par les mécanismes de ces stratégies qui vont contribuer à maintenir les schémas et de tous les renforcements qu'on vient d'envisager, les dysfonctionnels. Alors, avec les neurosciences, comment est-ce qu'on peut envisager cette notion de schéma ? On peut tout à fait concevoir que le schéma défini par Jung est finalement un encodage dans des systèmes neuronaux, un encodage donc d'événements anciens, de sensations corporelles, d'émotions, de cognition, qui va donc être à l'état non-conscient dans probablement la mémoire implicite, je vous rappelle l'expérience de Claparet, de l'aiguille de Claparet, la mémoire émotionnelle, la perception non-consciente de ce qui nous arrive dans l'instant présent, l'amidale, le système limbique, dans la mémoire implicite perceptive et procédurale, ainsi que dans la mémoire épisodique, c'est-à-dire que, dans certains cas, ces schémas, lorsqu'ils arrivent à devenir conscients, peuvent parvenir à un certain nombre de souvenirs conscients. Alors que, donc, pour l'instant, ce schéma, il fait dodo dans cette zone bleue qui est censée être l'inconscient et la conscience de l'instant présent, celle qui me permet de voir que cet amphithéâtre est bien rempli, de voir qu'il y a des gens qui écrivent sur leurs papiers, la conscience que j'ai de sentir ce pupitre sous ma main, le feutre sous l'eau de ma main, est pour l'instant vide, comme Julie, avant que Laurent n'arrive en retard, de toutes ces notions qui sont inconscientes. Et l'événement activateur, le retard de Laurent, le refus de la mère de Pierre, va tirer sur ces mailles du réseau du schéma et il va se produire ce qu'on appelle une activation, c'est-à-dire que ce schéma, tout d'un coup, va venir envahir la conscience de l'instant présent. Et Julie, lorsque Laurent arrive, elle est complètement hors d'elle, elle est tremblante, elle est complètement retournée. Alors, les éléments nouveaux dans le cadre de la thérapie proposée par Jeffrey Jung, évidemment qu'on ne peut que les survoler, je vais surtout aborder les éléments théoriques. Donc, dans le modèle théorique, il y a ce qu'on va voir maintenant, les besoins effectifs fondamentaux qui sont à la base de la notion de schéma, les schémas, schémas précoces, les stratégies précoces également, les modes, alors ça, j'en parlerai aussi, qui sont des espèces d'états du soi, en particulier intéressants pour travailler avec les patients borderline. Et puis, je ne pourrais pas parler parce qu'on n'a pas le temps, de toutes les techniques émotionnelles, techniques, les dialogues qui sont tirés de la gestalt, la schémathérapie ou thérapie des schémas, c'est quelque chose de très intégratif qui fait donc intervenir, qui a une base de TCC, thérapie cognifique de vos comportementales, telle que je viens de vous la définir, qui fait intervenir des choses qui sont tirées de la gestalt, en particulier de la gestion émotionnelle, qui fait intervenir les dialogues de la gestalt également, qui fait intervenir la relation thérapeutique, un peu comme Freud la considérait. Si on a le temps, je vous dirai comment on voit la relation thérapeutique avec nos notions de schéma et de stratégie. Et le reparentage partiel, alors ça, il faudrait passer trois jours là-dessus. Ce sont des interventions du thérapeute dans le cadre dont le but est de tenter de satisfaire plus ou moins ces besoins affectifs fondamentaux qui ont été insatisfaits et de guérir les schémas et changer les stratégies. Je suis désolé de ce marathon, mais je ne peux pas dépasser le temps qui m'est imparti. Les besoins affectifs fondamentaux. Alors, on peut, si on veut les résumer, considérer qu'il y a deux grands aspects. Tout d'abord, tout ce qui est lié à l'attachement. C'est-à-dire que tous les êtres humains ont un besoin absolument indispensable et qui est commun à tout être humain dès sa naissance, de se sentir en lien avec des êtres qui sont proches et qui ont une valeur sûre, qui sont des personnages d'attachement, qui vont représenter pour eux la sécurité, la stabilité, l'acceptation, le soutien et qui vont contribuer à leur donner une valeur personnelle. Pour dire qu'ils sont bons petits, qu'ils les aiment bien, etc. Avec possibilité de carence ou d'excès de ces besoins. Qu'est-ce que c'est que la carence ? Ça paraît évident, c'est tout ce qui est manque affectif, traumatisation. Pourquoi de l'excès ? Parce que dans certains cas, il peut y avoir accès dans l'attachement dans la mesure où certaines familles ou membres de la famille, père ou mère, peuvent être hyper protecteurs et gêner, par exemple, un besoin fondamental qui est celui d'autonomie et de liberté. Par exemple. Deuxième grand type de besoins affectifs fondamentaux, le besoin qu'on peut mettre sous le générique de contrôle de soi. J'ai essayé de faire quelque chose qui soit facile à présenter, qui rassemble tout ce qui est de l'autonomie, la compétence, le sens de l'identité, la notion de limite, du respect des autres et de l'autodiscipline. Avec des carences de contrôle ou des excès de contrôle. Carence de contrôle, ça va être, par exemple, ce qui se produit chez quelqu'un qui présente des addictions, par exemple. L'excès de contrôle, plutôt chez l'obsessionnel. Alors ces besoins, la personnalité de l'enfant va donc se construire sur un noyau qui est lié à ses besoins affectifs fondamentaux, qui est lié à quelque chose de très émotionnel, pré-verbal, au départ. Et le besoin d'attachement est celui par lequel tous les autres vont trouver satisfaction. Ou non, bien sûr, en pathologie. Donc ça, c'est la suite des travaux de Bowlby, puisque c'est John Bowlby, le psychanalyste anglais, qui a le premier parlé d'attachement. Donc je reprends ce que je viens de dire, c'est pas la peine de détailler. Pour chaque besoin tel qu'on vient de les voir, vont se mettre en place des schémas. Ces schémas vont être des représentations inconscientes qui décrivent le sujet lui-même et son environnement dans la mesure où ses besoins qui va décrire plus exactement la façon dont sont ou non satisfaits ses besoins. Donc les schémas peuvent être parfaitement positifs ou tout à fait négatifs. Schémas d'imperfection, par exemple, de manque affectif. Donc ces besoins affectifs fondamentaux, ils vont se confronter également au tempérament émotionnel du sujet. Je vous rappelle par exemple les travaux de Cloninger, on ne citait que lui, à savoir qu'un enfant qui va être très turbulent, qui va être très explorateur, très curieux, qui au sens de Cloninger présenterait le facteur recherche des sensations nouvelles, va être par exemple plus exposé à des parents abusifs qui perdent le contrôle. Les expériences précoces de la vie, bien sûr, vont être un élément fondamental dans la satisfaction ou non de ces fameux besoins et des schémas vont se créer décrivant le degré de satisfaction ou d'insatisfaction des besoins. Si ces besoins sont non satisfaits, par frustration, excès de satisfaction, etc., des schémas négatifs vont apparaître. J'ai essayé de vous représenter, il ne faut pas prendre ça au pied de la lettre, c'est une idée. Les principaux schémas sont souvent retrouvés effectivement. Abandon, méfiance, manque affectif, munition, vraiment un certain nombre de choses. Je ne vais pas pas détailler ça, on perdrait son temps. Donc, des schémas précoces apparaissent. Ils sont au départ très adaptés, ils sont assez réalistes en ce sens qu'ils décrivent finalement ce qui se passe dans la vie de l'enfant. Mais le problème, alors ils prennent connaissance dans un contexte émotionnel intense, l'amidale, ok, je recommence. et ce qui va surtout contribuer à maintenir ces schémas, ce sont toutes les stratégies. Les stratégies, c'est si l'on prend le schéma d'imperfection, l'idée que, puisque je pense que je ne vaux pas grand chose, je vais essayer de faire du zéro faute et comme ça, je serai peut-être apprécié et je vais peut-être avoir l'impression que je vaux un petit peu quelque chose. Mais bien entendu, vous connaissez le rôle de ces stratégies ou de ces mécanismes de défense et que plus on les met en place, plus ils renforcent le problème de départ. Donc la personnalité telle qu'on la voit avec l'abord cognitif, ce serait l'ensemble des schémas et des stratégies mises en place par un individu très tôt dans sa vie. Et le problème, c'est que ces stratégies vont se maintenir et que ces schémas vont se maintenir. Ça va être donc le travail de la psychothérapie de dénouer tout ça pour essayer d'améliorer les choses. On va donc chercher à identifier en dernière analyse les besoins insatisfaits. Il s'agit d'une psychothérapie du conflit entre les besoins de l'enfant et les contingences de l'environnement. Et donc, le reparentage partiel va être quelque chose d'important si on a le temps d'en parler. L'enfant heureux serait donc quelqu'un qui a des besoins et des schémas satisfaits, des schémas positifs, des stratégies adaptées qui permettent une interface avec l'environnement qui soit satisfaisante dans les deux sens. Si les besoins fondamentaux ne sont pas satisfaits, là, on en arrive à la notion de mode qui est une notion qui a été forgée pour le travail avec les borderlines qui est assez intéressante. Il peut y avoir une dissociation de la personnalité en plusieurs modalités qui vont être présentes à un moment donné, une à la fois. On appelle des modes de schéma ou modes de cours. Alors, pour prendre un exemple extrêmement simple, je me souviens d'un petit garçon de 5 ans qui est revenu de l'école avec un mot. Sa maîtresse voulait voir les parents. Sa maîtresse voulait voir les parents parce qu'elle avait fait la même constatation que les parents, à savoir que cet enfant se présentait selon deux modalités et entre autres, selon deux modalités particulières et inhabituelles pour elle à l'école. Dans certains cas, il était dans sa bulle, c'est-à-dire qu'il n'avait plus accès à lui, il n'avait plus de possibilité de discuter. C'est ce que nous appelons le protecteur détaché. C'est un aspect dissociatif dans lequel la conscience se coupe de l'instant présent parce qu'elle est en contact avec des réflexions intenses. Et d'autre part, il était devenu très agressif depuis quelque temps avec ses petits camarades. C'est l'enfant en colère. Dans ces cas-là, il faut donc chercher ce qu'on appelle l'enfant vulnérable qui est en contact avec une souffrance quelconque, qui ressent une souffrance quelconque. Donc, on l'a trouvé parce que dans la famille, une tante, une soeur de la mère venait de se séparer de son compagnon, que depuis, elle avait une vie avec divers compagnons et que la petite Zoé, sa fille, qui a deux ans de plus que le petit garçon dont je vous ai parlé, disait que ton Michel avait disparu. C'est le premier compagnon, donc son papa. Tonton Michel, c'est le tonton pour le petit garçon. Donc, son père, elle ne le voyait pas trop souvent et qu'elle ne savait plus trop où elle habitait parce qu'elle passait de maison en maison. Alors, tonton Michel a disparu, c'est le petit garçon qui disait ça. Tonton Michel a disparu. Alors, qu'est-ce que c'est que ce monde où les maisons vont et viennent et où les gens disparaissent comme ça du jour au lendemain ? J'ai donc demandé aux parents qu'on explique tout ça à l'enfance, ce qui a été fait et les choses sont assez rapidement rentrées dans l'ordre. Tel n'est pas le cas lorsque les traumatismes sont sévères, intenses, répétitifs, très précoces, parfois préverbaux et à ce moment-là peut se produire une véritable dissociation des aspects de la personnalité comme avec Clara que je vous présente qui est une borderline et qui passe, vous savez comment font ces patients, d'un état émotionnel à un autre qu'au cours de la séance va être très détaché puis très en colère, va vouloir foutre le camp, à d'autres moments va être beaucoup plus réceptif, etc. C'est justement pour travailler avec ces pathologies complexes que le concept de mode a été forgé par Jeffrey Young. Alors, je ne sais pas si... Il reste combien de temps là ? Un peu moins de cinq minutes. Bon. Un petit peu de biologie des schémas pour répondre à la question que m'avait posée Brigitte. J'ai insisté donc sur la notion de mémoire émotionnelle. Lors d'un souvenir très détraumatique, l'hippocampe et le néocortex vont stocker les souvenirs cognitifs dans la mémoire épisodique, l'amidale et le système limbique plutôt les souvenirs émotionnels. On sait que l'amidale a un fonctionnement inconscient, que des souvenirs peuvent se constituer sans aucun enregistrement verbal. On peut avoir donc des schémas préverbaux chez des enfants très petits avant que la mémoire verbale soit constituée, que la mémoire épisodique n'existe. L'amidale a un fonctionnement beaucoup plus rapide que le reste de la mémoire verbale, si bien que les émotions parviennent avant les cognitions. C'est ça qui différencie par rapport à la conception de Beck. Parce que chez Beck, c'était la cognition qui, par son caractère erroné, déclenchait un état émotionnel. Ce qui peut être vrai dans certains cas, mais pas dans tous les cas. D'autre part, cette amidale ne possède pas de capacité de discrimination fine, si bien qu'un souvenir de peur stocké dans l'amidale peut être plus ou moins reconnu par un stimulus légèrement différent, voire très différent, mais que l'amidale va quand même identifier comme étant identique. La réponse émotionnelle va donc se produire automatiquement, alors que dans le système hippocampo-cortical, les réponses sont plus souples. Et c'est donc le rôle de la psychothérapie en particulier d'arriver à une prise en charge cognitive de ces phénomènes émotionnels. Faire mettre des mots sur l'expérience émotionnelle du schéma, aider à faire le lien entre les émotions et les souvenirs d'enfance. Alors ça, c'est le rôle de la technique d'imagerie de Jung. À partir d'émotions ressenties du présent, arriver par la technique d'imagerie à retrouver des images de situations du passé. Et ça, c'est quelque chose qui est assez étonnant. La première fois que je m'en suis servi, j'ai été étonné et qui est absolument, à mon avis, nécessaire. Intensifier le contrôle des schémas par la conscience, affaiblir les émotions et les comportements liés. Alors, j'essaye ici de faire un petit essai sur les histoires de conscience et inconscience de l'instant présent et de voir comment les choses évoluent lorsqu'on a affaire au passé. Vous savez qu'on considère actuellement que la plupart de notre perception de l'instant présent est d'ordre inconscient. puisque ça, c'est le livre de Lionel Nacash. On connaît les histoires de blindsight, de mémoire émotionnelle. Donc, les parties postérieures du cerveau, les zones sous-corticales, vont permettre une perception non consciente de l'instant présent. Les zones les plus antérieures du cerveau, si on va vers la droite de la ligne des abscisses, vers le conscient, les zones plus antérieures, notamment le cortex préfrontal, vont permettre d'avoir une conscience de l'instant présent. Comme je vous disais tout à l'heure, si je vous vois dans ces amphithéâtres, c'est bien parce qu'il y a des structures qui me le permettent. Ensuite, les aires du langage vont permettre le langage et la symbolisation. L'apparition de la mémoire épisodique va permettre une conscience plus étendue au sens de Damasio ou de Edelman. C'est la conscience de soi. Et donc, dans l'inconscient à long terme, via la mémoire implicite, sont stockés nos schémas et nos stratégies. Alors, les pensées automatiques là-dedans. Ces pensées automatiques, elles peuvent être de différents niveaux de profondeur lorsqu'on va de l'inconscient vers le conscient et aussi de différents niveaux chronologiques. Et je pense que c'est ça qu'il faut retenir finalement des idées de Beck, à savoir que c'est important d'avoir un élément contextuel et cognitif pour pouvoir rétablir la chronologie d'une pensée automatique. Parce qu'une pensée telle que je ne vaux rien, une pensée telle que je n'arrive à rien, une pensée d'échec, par exemple, que rumine des patients dépressifs, reprend une signification si on arrive à la replacer dans son contexte chronologique. Donc, voilà, je pense que les pensées automatiques et la façon de travailler en thérapie cognitive permettent de démembrer une pensée qui est globale. Je suis un agressif, je suis nul, qui présentait peu d'informations pour le thérapeute et le patient. Je vous remercie. Merci beaucoup, M. Pascal. Prochaine étape, il faudra organiser un séminaire.